Musique Alors là on est sur place, en train de faire la prise en charge des animaux. On est dans un élevage qui est déclaré, qui est reconnu. C'est un élevage qui vend dans toutes les boutiques, dans toutes les animaleries. Des cochonans, des lapins, des rats, des souris, des hamsters. On est dans de la production de souffrance. On s'est rendu sur place pour voir un peu l'état général de l'élevage. Et honnêtement, moi je suis un peu resté bouche bée. Je suis dans la protection animale depuis presque 10 ans. Je ne pensais pas qu'en animalerie, c'était comme ça que ça se faisait en élevage aussi intensif. On a ici 900 cages de petits rongeurs. Vous avez de l'autre côté 650 cochons d'Inde et 450 lapins. On est dans une société qui fait de la production pour que les gens puissent acheter en animalerie, à Noël, à un anniversaire, un animal qui finira dans une cage. Donc on est vraiment, encore une fois, dans l'animal objet. Les conditions de détention des animaux-là sont parfaitement légales. Ils respectent ce qu'on voit sur ces images et est acceptable aux yeux de la loi. On ne peut pas parler de mauvais traitement, dans le sens où c'est des conditions d'élevage dites normales pour ce type de structure-là. Du coup, c'est vrai que c'est important que les gens prennent conscience que lorsqu'elles vont acheter un rat ou une gerbille dans une animalerie, voilà d'où vient l'animal qu'elles ont acquis. Si les gens n'achetaient pas des animaux en animalerie, forcément les animaleries ne se fourniraient pas chez des grossistes et on n'assisterait pas à ce type de conditions de détention ou d'élevage à la chaîne d'animaux de compagnie. On voit ici qu'on a des directives européennes pour les poules pondeuses et même les poules pondeuses sont mieux loties. On a un perchoir, un nid et là on est uniquement sur du sol grillagé. L'animal ne peut pas se mettre à l'abri, ne peut pas se coucher tranquillement. C'est pas de passe toujours à travers, c'est uniquement pour que les excréments, les urines passent à travers. Pour de la surproduction, on n'est même pas dans le confort de l'animal et on dit que ça c'est la légalité. Donc j'ai contacté monsieur l'homme de 30 millions d'amis. J'ai envoyé des mails aux différentes associations pour qu'on puisse récupérer le maximum d'animaux. C'est vraiment un sauvetage de très grande envergure avec des milliers d'animaux à prendre en charge. Là aujourd'hui, il y a une énorme collaboration associative qui va nous permettre, on espère, de pouvoir en récupérer l'intégralité. Je fais partie de l'association Le Refuge des Choux. L'association de Seconde Vie. Nous c'est l'association Large de Choupette. L'association Protecter les Animaux du Puy de Dôme. Association Militants Animalistes de Santé. Il y a main dans la main, tout le monde s'aide. Tout le monde s'aide à prendre en charge des animaux, à les charger et qui permet de pouvoir mener à bien d'aussi grosses interventions. Bonjour les loulous. Vous preniez ? On prenait 5 lapins, 9 cochons d'Inde et 2 hamsters. On a 35 lapins et voilà. On devait en prendre 6 à la base. Quand on les voit, ça forme vraiment le cœur et ça encourage vraiment d'en prendre d'autres. Donc on n'a pas été trop raisonnable. Au moins ils sont sauvés. On a vu passer l'appel de 30 millions d'amis et je trouve ça tout à fait normal qu'on collabore et qu'on se mette tous ensemble de main dans la main pour sortir ces animaux. C'est impressionnant de voir le nombre d'associations qui sont arrivées. Là ça continue encore d'arriver, je l'ai vu tout à l'heure. C'est une belle chaîne humaine et puis on espère vraiment que tout le monde va jouer le jeu de récupérer le maximum pour que d'ici ce soir l'établissement soit vidé intégralement. Il y a des centaines d'animaux, des milliers d'animaux, il y a déjà des morts au milieu des vivants. Donc c'est très très particulier. Il devait faire de la vente. Dans les congélateurs, on a aussi des animaux qui sont pâtés par dix, donc qui devaient être à destination des possesseurs de reptiles ou autres. Apparemment c'était les anciennes installations où il y avait la production d'élevage de lapins. C'est pour ça qu'après derrière ils ont fait un autre bâtiment. Donc là les animaux c'était carrément à l'extérieur ? Ouais, sur l'extérieur. Ouais, dans le front. Quand on voit ça, je pense que derrière chaque animaux vendus en animalerie, on devrait leur faire voir une petite vidéo d'où ils venaient au départ. Peut-être ça se sensibiliserait. Après malheureusement c'est un commerce où il y a tellement de demandes que voilà ce qu'il y a derrière. Quand on voit ce type de commerce, on peut se poser la question de la légitimité de vendre des animaux vivants dans des animaleries. S'il n'y avait pas ce type de structure, il n'y aurait pas de sol sur les animaux vivants. Et on peut là faire la part des choses avec le retard français par rapport à la Grande-Bretagne qui vient d'interdire la vente de jeunes chiens et chats dans les animaleries. Ces acquisitions irréfléchies de chiots et de chatons gonflent en fait les abandons en refuge. Il faut vraiment que vous compreniez qu'il faut adopter et pas acheter. Là c'est la face cachée des animaleries. Il y a tellement d'animaux qui sont dans les refuges que vous pourrez rendre heureux au lieu de faire du commerce sur la vie des animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada